Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec la rénovation de deux salles en hémato-oncologie pédiatrique, l'opération des tulipes contre le cancer, la journée mondiale Parkinson, l'évolution de la pédiatrie du 18e siècle à nos jours, le festival littéraire Terre de Parole. Nous commencerons cette édition en hémato-oncologie pédiatrique qui a inauguré le 29 mars la rénovation de deux salles dédiées à l'accueil des familles et à l'enseignement scolaire des enfants hospitalisés. Un projet conduit par l'équipe médicale et soignante et l'association Vie et Espoir. Il y a 23 ans je déambulais là dans les couloirs puisque j'avais mon garçon hospitalisé et je me suis dit mais un jour il faudra que les parents aient une salle de repos uniquement dédiée pour leur bien-être et une salle réservée aux frères et soeurs. Et cette année, à vrai dire, Madame Le Sage m'a donné entre guillemets quartier libre. J'ai pu contacter une entreprise extérieure qui a pu en une semaine faire les travaux. Nous avons pu faire tous ces travaux grâce aux généreux donateurs, à la CARSAT, au Crédit Agricole, au Boucle du Chœur et bien sûr nous allons les poursuivre cette année puisque là c'est la partie hospitalisation et nous allons poursuivre sur la partie hôpital de jour dans les six mois à venir grâce à un projet culturel. Et là je pense que l'on va faire avec un artiste de très belles réalisations pour que ce milieu anxiogène devienne pour les enfants un milieu quand même beaucoup plus agréable. Un autre projet qui verra le jour fin 2017. Nous y reviendrons dans un prochain journal. Comme chaque année, les Lyons Club de la métropole Rouen-Normandie vous proposent de participer à la lutte contre le cancer par un geste simple, acheter des tulipes. Le bouquet de 10 tulipes est vendu 6 euros, les deux bouquets 10 euros. Les bénéfices seront reversés à la fondation Charles-Nicolle Normandie pour participer à l'achat d'un matériel innovant au bénéfice des patients du CHU de Rouen et du centre Henri-Becquerel. Pour participer, vous pouvez commander votre tulipe jusqu'au 25 avril auprès de la direction de la communication au numéro qui s'affiche à l'écran. Deux livraisons sont prévues à l'hôpital Charles-Nicolle les vendredis 7 et 28 avril. La journée mondiale Parkinson aura lieu le 11 avril, l'occasion d'informer les personnes atteintes de cette maladie qu'il existe au CHU de Rouen une chirurgie pour améliorer leurs conditions de vie. Plus de 150 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson en France. Une maladie qui se traduit souvent par une lenteur ou des tremblements dans les mouvements, une raideur des muscles et des articulations ou encore des troubles de l'équilibre, de la parole ou de la mémoire. Une chirurgie existe pour diminuer ses symptômes, la neurostimulation. Elle consiste à stimuler durablement la zone du cerveau responsable du tremblement à l'aide d'électrodes. Le CHU de Rouen est le seul établissement normand à proposer cette intervention délicate. Il en réalise 3 à 4 par mois. Plus d'informations dans notre reportage disponible sur la chaîne YouTube du CHU de Rouen rubrique Vos soins. Place à la culture et au patrimoine. Le groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen vous invite à leur séance de printemps consacrée au regard sur l'enfance et l'évolution de la pédiatrie du 18e siècle à nos jours. Cette soirée est ouverte à tous. Elle aura lieu le jeudi 6 avril de 20h à 22h à l'hôpital Charles-Nicolle, Amphithéâtre Le Ca. Plus d'informations aux numéros qui s'affichent à l'écran. Le festival littéraire normand Terre de Parole s'invite au CHU avec une lecture musicale des correspondances entre Gustave Flaubert et Georges Sand le 6 avril et un concert lecture le 13 avril Tribute to Tolkien. Ces événements auront lieu à l'hôpital Charles-Nicolle, Amphithéâtre Le Ca. Réservation auprès du festival au numéro qui s'affiche à l'écran. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 8000. C'est le nombre de bouquets de tulipes vendus en 2016 en Seine-Maritime pour lutter contre le cancer. Souvenez-vous, le 13 septembre dernier, les 8 Lyons Club de l'agglomération rouennaise ont remis un chèque de 15 000 euros à la fondation Charles-Nicolle. Cette somme a contribué à l'achat d'un séquenceur ADN nouvelle génération. Un matériel qui permet de détecter des tumeurs à partir d'une prise de sang et d'étudier leur ADN pour mieux traiter le cancer. Un bel exemple de l'implication des associations dans l'amélioration de la prise en charge des patients. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.